... Plusieurs fois par jour, Patrick Cafif fait son tour de garde. Responsable de la sécurité aux archives françaises du film, il doit veiller en permanence sur les niveaux de température et d'humidité des lieux. Plus on a une température froide et l'humidité aux alentours de 35% d'humidité relative, on peut dépasser les 400 ans de conservation. 400 ans, on en est encore loin, ça fait tout juste 40 ans que les archives du film existent. Fondé par André Malraux et installé dans une ex-forteresse militaire à Bois-d'Arcy, leur première mission a été de stocker les milliers de kilomètres de pellicules en nitrate de cellulose, des pellicules interdites depuis 1953 car extrêmement inflammables. On les appelle les films flammes, pourquoi ? Parce qu'ils peuvent s'enflammer sur une certaine condition de température et d'humidité, sans un apport de flammes. 400 tonnes de ces pellicules nitrates sont stockées ici. Et puis il y a toutes les autres, en acétate ou en polyester, des matériaux moins dangereux, sans oublier le numérique. Au total, quelques 100 000 œuvres datant parfois de l'enfance du cinéma et parfois aussi quelques trouvailles surprenantes. On a pu retrouver le négatif original de La Grande Illusion, de Jean Renoir, considéré perdu. Donc le film qui était présenté jusqu'à il y a à peu près 15 ans est une version malheureusement tronquée que Jean Renoir avait remontée après-guerre. Mais grâce à notre réseau, nous avons pu retrouver le négatif qui avait été volé par les Allemands pendant la guerre, transité par Berlin, par Moscou et qui s'était retrouvé dans les collections de la cinémathèque de Toulouse. Aujourd'hui, la collection des archives françaises figure parmi les plus enviées au monde et l'on vient parfois de très loin pour visionner un film, comme cette étudiante américaine qui prépare une thèse sur le cinéma français des années 30. Je viens de voir le film d'Aina Lametis de Jean Grémillon de 1931-1932 et c'est vraiment un film introuvable ailleurs. Mais les archives ne sont pas réservées qu'aux seuls chercheurs. Chaque année, quelques 2000 œuvres sont montrées au public via les cinémathèques et autres festivals.